salut vous êtes la bienvenue sur ce tutoriel donc ceux qui ne sont pas encore abonnés je vous invite à le faire et ceux qui sont déjà abonnés vous savez que vous êtes des champions donc aujourd'hui ce tutoriel va vous montrer comment créer une plus usb multiboot plus usb multiboot ça voudrait dire que si vous avez plusieurs systèmes d'exploitation à déployer donc du linux de windows tant d'autres et bien vous pouvez le faire avec une seule clé usb ok vous allez créer cette clé multiboot et vous mettez tous vos images iso là dessus et à chaque fois vous aurez recours vous connecter votre clé usb et bien vous aurez le système d'exploitation que vous allez déployer je vais le faire avec l'utilité qui s'agit le ventoil pour créer une clé usb bootable vous savez bien que vous avez plusieurs outils qui vous permettent de le faire par exemple vous avez le fus vous avez mis déjà création tools aussi déjà création tools qui vous permet de créer vos clés bootables mais vous créez une clé bootable c'est pas avec une image iso simplement vous n'avez pas plusieurs un vintoy lui on va nous permettre de rajouter beaucoup plus de d'image iso ok c'est à dire que vous pouvez mettre du windows 11 du windows 10 windows 8 windows 7 ainsi de suite et du même vous pouvez ajouter du unix aussi sur le même endroit en fait vous pouvez ajouter du dipian ou du ubuntu ou fedora sus peu importe ce que vous voulez les dates tout ce que vous avez maintenant tout dépendra de l'espace que contient la clé ok donc là par exemple l'utilité se présente comme ceci ok se présente comme ceci là vous voyez que c'est une clé usb de 32 giga octets 32 giga octets donc ça voudrait dire que je peux mettre par exemple une image iso c'est que windows 11 minimum 5 giga octets le fichier pèse donc en gros on pourrait mettre ça les faire attention à l'espace en fait ok donc c'est parti je vais vous montrer comment télécharger vintoy de façon nous allons télécharger sur le site officiel de vintoy pour ce qu'il faut que je lance firefox et nous allons passer via le grab info donc vous êtes ici vous tapez peu importe là vous êtes sur que n'importe navigateur vous avez tapis télécharger tu peux télécharger vintoy ok pourtant c'est bien écrit c'est pas la peine donc vous avez plusieurs endroits où vous pouvez télécharger vintoy ok mais là où je vous conseille c'est d'aller sur le site officiel qui est htps 2.3w.vintoy.net download ça c'est le site officiel de vintoy après comme je vous ai dit moi je vais passer via ce site là vous verrez que c'est beaucoup plus simple en premier lieu nous allons passer via vintoy.net donc qui est le site officiel de l'utilité il faut savoir que lorsque vous êtes ici vous avez le site officiel de l'outil main page screenshot download document test iso vintoy compatibilité vous allez lire maintenant on fait un tour de test iso tous les iso qui ont été testés avec vintoy déjà vous verrez si vous avez des questions vous aurez voilà windows 27 ils ont été testés avec une toy déjà windows 11 tout ceci winpe 35 ont été testés déjà débiant 25 ont été testés déjà débiant 11 là celui qui est sorti dernièrement on va essayer ubuntu 20 iso ont été testés déjà tout dépend voilà ainsi de suite vous voyez il ya tout ceci comme iso qui sont qui ont été testés et qui ont été qui ont donné satisfaction avec vintoy comme j'ai dit on va créer une clé multiboot c'est à dire que là vous avez vu on peut mettre du windows du bouteau débiant tout ça tout ceci sont tous les projets tout dépend de l'espace que vous avez sur votre clé usb maintenant pour télécharger vintoy sur les sites officiels vous faites download puis vous avez ceci vintoy 1.0.71 c'est la dernière version à jour ça c'est les fichiers windows un point zip vous avez l'état en gz c'est du linux de live cd aussi vous pouvez l'avoir intéressant mais moi je vais contenter de windows ok si vous voulez lire les iso qui est en dessous le code source vous l'avez quelque part par ici parce que c'est du open source donc je pense et lui est du haut une dose de fichier autre qui principe m'envoie ici ou bien ça c'est le type de rachage donc et sacha 56 ok le copier voilà si vous voulez lâcher tout ça au moins j'ai pas rentré là dedans et go à 7 à 7 faites attention ça du premier lieu c'est du linux moi je vais réduire je vais en vintoy 0.1.0.71-windows.zip ok ça s'appuie chez windows et vous avez votre vintoy qui se télécharge ok c'est un fichier compressé donc il va falloir que vous le décompresser ok donc moi c'est des opérations que j'ai déjà fait déjà donc moi je veux pas le décompresser ici j'utilise winrard donc là si vous si vous utilisez 7 zip tout dépend ce que vous utilisez ok ça pèse pas grand chose je vais créer un nouveau dossier pour eux comme ceci ok et là j'ai fait un clic droit parce que moi j'utilise winrard donc c'est 20 ça peut être autre chose il fait extraire ici aussitôt que j'ai fait extraire ici j'ai le dossier qui contient le dossier winrard avec l'exécutable à l'intérieur ok donc je lance l'exécutable vous pouvez lancer le tac administrateur ou sinon vous faites clic droit et autre chose moi je vais lancer le tac administrateur c'est simple parce que la session n'est pas administrateur ok les petits logiciels se présentent comme ceci ok donc là nous étions sur le site officiel de vinteurs ok donc moi j'ai fini avec le site officiel j'ai plus besoin là 2 vinteurs et donc je vais m'utiliser celui là parce que cela c'est la version qui n'est pas vraiment à jour ok ça c'est celle qui est à jour maintenant je vais vous montrer comment télécharger via le grab info vous voyez que c'est pas ça c'est beaucoup plus simple sur le grab info le chargé toi tout ça c'est des endroits où vous pouvez télécharger vinteurs comme je l'ai dit faites attention à le site officiel et de là vous pouvez télécharger vinteurs sur le grab info donc je clique là dessus sur le site vous voyez si je passe un coucou parce que sur le grab info c'est très simple il suffit du celui qui s'il n'a pas à le faire attention ou autre qu'on a fait tout à l'heure là vous avez vu qu'il a envoyé sur le jtb et tout sur le grab info vous l'avez directement vous cliquez là vous voyez que ça a été déjà téléchargé directement ok donc mon fichier est déjà téléchargé il est déjà téléchargé je l'ai déjà lancé je l'ai déjà lancé donc c'est même c'est un dossier compressé donc voilà c'est un dossier compressé puisque c'est un dossier compressé vous pourriez maintenant aller dans les options secure boot je vous conseille de cocher cette option là secure boot vous voyez par défaut ce n'est pas coché vu que j'ai déjà fait un test avec c'est pour ça que c'est coché ça c'est qu'est ce que ça voudrait dire vous devez dire que si le bios est configuré en MBR donc IEFI ou en GPT donc legacy ça va fonctionner lorsque vous allez déployer les machines si vous tombez sur une machine le bios est configuré en legacy ça va fonctionner vous allez pouvoir le faire si vous tombez sur une machine le bios est configuré en MBR donc IEFI ça va fonctionner aussi c'est pour ça que cette option de secure boot je vous conseille de le cocher largement vous avez vu par défaut c'est l'MBR le GPT n'est pas sélectionné donc lorsque vous cochez que ce soit du GPT ou MBR ça va fonctionner donc après ici donc je vais pas rentrer là dedans donc c'est pour pas c'est autre chose je ne vais pas rentrer là dedans mais par contre ce que je voulais vous montrer une autre chose encore ouais c'est juste au niveau de la langue en fait vous pouvez choisir la langue que vous souhaitez donc là c'est du je vais choisir du français ok et vous faites l'installer vintoy ok vous avez vu qu'il a détecté la clé usb qui est là donc c'est une clé usb qui fait 32 gigas donc tout dépend de la clé que vous savez donc 32 gigas vous pouvez pas mettre beaucoup d'iso hein mais vous pouvez en mettre pas mal si vous avez une clé usb de 128 gigas ok là vous pouvez vous faire plaisir mettez toutes les versions que vous servez que vous aurez besoin pour votre activité ok bon là on n'est pas à windows cv ou autre chose hein ou cv fog ou autre chose là on est justement pour créer une clé usb multiboot on est là pour créer une clé usb multiboot donc une fois tout ceci est déjà coché donc vous laissez tout comme ceci ça c'est la version logiciel donc la dernière version et vous faites installation attention ne vous inquiétez pas vous devez faire simplement oui vous devez le faire deux fois et encore oui toutes les données voilà sur la clé vous attendez formater voilà et de là vous avez félicitations vintoy a été correctement installé sur le périphérique c'est bon vous pouvez me fermer ici donc maintenant vous allez ici vous allez voir dans votre clé usb ok et dans cpc vous aurez votre clé usb et vintoy vintoy 10 disques de vintoy pourquoi l'autre il n'a pas assez d'espace c'est pour ça que j'ai fait celui là donc l'autre il a 14 gigaoctets 14,8 gigaoctets et cela il a beaucoup plus donc je pourrais mettre beaucoup plus l'image notamment l'image de windows 10 que windows 11 que j'ai téléchargé dernièrement ok donc comment la procédure c'est fait pour vous avez vu on n'a pas sélectionné image ISO 1 du tout alors avec Rufus il aurait fallu sélectionner l'image ISO pour que ça puisse le clouder tout et tout mais sauf qu'avec Rufus vous créez qu'une seule clé usb bootable ok et vous vous mettez une seule image ISO pas plusieurs ok vice-verses avec les autres outils la major creation tools de windows vous permet de mettre les deux architectures par exemple windows 10,64 bits et windows 10,30 bits ça oui mais il vous permet pas de mettre du linux à la clé ok donc celle là cet outil l'inventoï vous permet de mettre du linux de windows pubgst puis autre chose tous les images ISO que nous avons vu tout à l'heure vous pouvez les mettre sur la clé donc dès c'est fait je vais récupérer les images ISO quelque part où est ce que je les avais mis ok voilà Windows 11 je fais un copier-coller je vais sur l'eau sinon je peux envoyer ici je vais éviter de faire un copier-coller je fais envoyer vers et j'ai choisi que je vais l'envoyer vers la clé vintoy je dis ce qu'il dit une fois copier à l'intérieur ça voudra dire que ça y est je peux prendre cette clé et m'installer sur une autre machine déployer l'image que je souhaite donc si c'est du linux moi ça va être du linux si c'est de windows ça va être du win 2 si c'est de windows 10 si c'est du windows 11 ça va être du windows 11 qui va être installé sur la machine si c'est du windows 10 ça va être du windows 10 qui va être installé et si c'est de windows 8 voilà et si c'est du débiant que je vais installer je vais juste lancer ma clé puis choisir donc je vous montre ne vous inquiétez pas mais pour ça il faut que j'ai des machines virtuelles là j'ai pas encore de machines virtuelles à déployer parce que je n'ai pas encore de serveur de c'est fait pour ça que je ne pourrais pas voir pour le moment comment je vais déployer une machine tout à l'heure avec ce que je dois installer un windows 11 sur une machine de machine là elle en physique que j'ai une caméra pour vous montrer vous verrez pas trop bien mais bientôt j'aurai des machines virtuelles à déployer je vais le faire avec cette clé vous comprenez là je vais comment ça fonctionne bon ok au pire je vais voir je veux voir peut-être que je vais le faire le soir pour que tu puisses voir bien là c'est une image qui est partie donc j'ai pu mettre autre chose par exemple je vais mettre du windows 10 aussi je vais mettre du windows 10 aussi pour ça en fait une fois que la clé est comme ceci vous pouvez l'utiliser pour autre chose et stocker vos fichiers donc il n'y a pas de souci ici ça c'est la clé qui nous contient voilà si j'aurai windows 11 et là je peux sélectionner du 10 ok du 7 et du xp ouais 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 ok je pense je pense sélectionner tout ceci et j'ai fait un clic doigt il fait envoyer vers là j'ai pris de la clé de l'outil et envoyer à cette lille donc ça va c'est une procédure qui peut prendre plus de temps mais tout dépend ok puis je prends profiter pour mettre ce qu'il n'y a pas un débit dans le coin là il faut que je vois voilà j'ai un débit en parlant qui est ceci mais qui n'est pas à jour je vais voir je vais l'envoyer quand même donc qu'est-ce que l'unique c'est quand même il faut que je puisse déployer des machines donc j'ai un débit en l'an puis parce que je vais m'en profiter je vais vous montrer comment télécharger image iso de débi en de la dernière version puisque je n'ai pas la dernière version de débi en ok donc là je mets en gros si j'ai quatre iso j'ai cinq iso qui en compte se télécharger sur la clé ok ok quelque chose ça c'est une c'est un antivirus qui a détecté une location moi je vais voir ce que c'est tout de suite c'est quoi une 32 actif ou 32 point de la je connais pas donc c'est fait je vais juste que supprimer directement ok ça je connais pas ok vous connaissez pas comme ça là vous cliquez ici tout vous devez là soit vous mettez en quarantaine vous faites supprimer je vais supprimer si vous voulez si vous voulez l'autoriser sur l'appareil ça c'est vous moi je connais pas j'ai fait supprimer j'ai fait intervenir normalement ça c'est pour une ce bordel c'est comme ça lorsque vous voyez des notifications bizarres comme ceci là et lui il normalement il doit me le supprimer ça c'est j'ai comme protection la protection natureuse que mon réseau la dernière fois là il y a quelque chose qui m'est arrivé c'est pas ce n'est pas joli du tout ce qui m'est arrivé donc voilà pour ça que j'ai commenté on reste bien et puis mais je passe quand ce qui sera venu à dire que je dois aller voir télécharger l'image iso des débuts l'image on va faire c'est moi déviens en se déchargé des biens ans qui vous les aillent le croire un fou point net je peux l'avoir ici aussi ok mais le mieux de le télécharger sur https du point slash slash www.debian.org après on reviendra comme on a fait sur le travail de toute façon comme je l'ai dit je vais fonctionner avec eux parce que là je vois qu'ils m'envoient des malades de procédure que j'apprécie bien qu'on finira envoyer des procédures lorsque je vais me réveiller là je vais commencer à le faire en vidéo vous allez voir une après le bon maintenant acheter un jeu des cd ou des vidéos pour être un distributeur de débutant moi j'essaie que j'étais bien c'est linux la plupart du temps c'est du open source donc là il propose déjà de l'acté là je me suis lancé dans une aventure avec vous là on va voir comment obtenir cette image iso la chose que j'ai pas fait image iso ou obtenir des biens image iso pop donc ça c'est une aventure que je me suis lancé avec vous pendant que le fichier se lance là et n'a pas un moment donc il dit bien déjà parti mais cela là c'est le 11 qui se reçoit et ça c'est les trois autres que j'ai téléchargé comme ça puis à la fin on voit donc je vais pas acheter du du bien parce que je sais que c'est open source l'image d'installation complète téléchargez l'image d'installation vous pouvez alors donc là vous êtes sur le site et du bien pas mieux pour télécharger de bien donc je fais téléchargé une image iso ou des 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 autres là donc petit cédé ou plus moi faites attention c'est comme ça pour télécharger mais je deviens vous faire attention à l'architecture 1 donc cédé ou clé j'ai vu donc moi je pourrais un monsieur là pour un amd64 j'aime bien aussi c'est ce que je prends d'habitude que d'attention pour la deuxième j'aurai pu prendre le premier donc là j'ai mon début en 11 qui se télécharge c'est comme ça pour obtenir c'est comme ça pour obtenir début et on a dit qu'on allait voir sur le crâne aussi le crâne normal c'est très 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 simple après je pense que je vais mettre fin au tutoriel parce que je vais mettre fin au tutoriel et voilà télécharger l'iso du début en 11 vous êtes donc là on est sur le site https 2 points slash slash le crâne info point net donc ça c'est toujours plus simplifié avec donc la télécharger vous descendez un peu je pense je suppose et hop là j'ai pas le bouton télécharger comme voilà il faut que jusqu'à 10 ans et voilà du sang du tout dépend firmware bon voilà c'est parce que m'intéresse tout ça ce sont des 30 bits des 30 bits donc moi je vais pas le faire x86 donc c'est pas la peine créer une clé usb voilà voilà tout ça j'ai des choses que nous venons de faire là tu es créer une clé usb voilà ok moi je prends le premier là j'ai vu c'est là mais celui là 10,11 m1064 là nous sommes sur le micro en principe vous devez faire un truc là attention lorsque vous voyez tout comme ça lisez et je ferme oh putain c'est pas lancé ok là je peux le télécharger parce que si je fais télécharger la première fois là ça m'aurait télécharger autre chose donc je fais télécharger ici à coïncide allez la calai ah ok il est déjà téléchargé ok vous voyez la procédure l'autre qui m'a la première fois c'était petit peu comme ça là par exemple si je fais ceci là là je l'ai lancé deux fois donc je vais laisser celui-là pour là où j'ai dit allez là là c'est là que ça va faire la deuxième fois là pour une fois j'expliquer ça déjà donc faut que vous ayez ça et puis vous cliquez sur les crabes c'est comme ça pour obtenir le image iso de débutant donc là c'était ça c'est sur le site officiel de débutant et celui-là c'est sur les crabes on est donc voilà comment créer l'outil une toi et finir quelques jours donc là moi je sais que je peux fermer ceci si je retourne ici la voir chose là je mets deux jusqu'à ce que je suis là celui-là il y en a trois et je viendrai pour tester ça donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et voilà on va combien de temps si je peux laisser non c'est bon on va à 30 minutes pour créer une crise non c'est bon de toute façon il ne reste plus rien à faire c'est attendre que ça se copie après mettez votre clé usb sur votre machine votre clé usb sur les machines que vous souhaitez déployer puis c'est tout ok il n'y a plus rien d'autre on peut faire un drag and drop aussi ça va le faire on 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 Sous-titrage ST' 501